Bonjour et bienvenue au congrès fondateur du mouvement ajaxien dont tout le monde parle et dont vous allez enfin découvrir le nom, la forme, mais aussi et surtout les valeurs et la philosophie. Avant de laisser la place à celui qui porte ce mouvement haut et fort et qui vous en parlera bien mieux que moi, je voulais très simplement vous dire que vous soyez ajaxien ou ajaxien de cœur, de souche, de naissance, sur le continent ou d'adoption du nord au sud, de l'ouest à l'est, vous êtes ici au cœur, au cœur de votre ville impériale, au cœur de cet espace diamant qui m'est cher, au cœur d'un centre-ville fascinant, d'une population exceptionnelle, pour le moins charismatique. Mais surtout, sachez que vous êtes aujourd'hui et plus que jamais au cœur du débat. J'ai la chance de travailler au quotidien avec cet homme. J'ai la chance de travailler avec lui, c'est celui qui impulse le rythme et qui sait déléguer. C'est celui qui aime sa ville plus que tout et qui sait que seul, on ne fait rien. C'est celui qui entend bien continuer et en déployer les forces vives, toutes les forces vives, vous toutes et vous tous, au cœur de ce mouvement. Pour l'ayaccio de l'humane, pour nos anciens, pour nos triviolis, pour la haine de sa città. C'est un nom de gore, de talent, c'est un nom d'instinct, c'est un ayacino. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Laurent Marcangéli. C'est un nom d'instinct, 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 c'est un nom d'instinct. Mes chers amis, ça m'avait manqué, ce contact, ce plaisir d'évoquer notre ville avec vous. Ça passe vite. Cela fait déjà presque cinq ans que nous sommes là où nous sommes. Tant de choses sont à dire, tant de choses restent à faire. Mais néanmoins, cette passion, cette envie de servir, ce désir d'être utile, nous habitent tous et toutes encore aujourd'hui. Je veux vous dire merci. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation un peu folle, à cette volonté, une fois de plus, qui est la nôtre, d'inscrire Ajaxio au centre, au cœur de tout. Je veux saluer l'ensemble des élus de ma majorité qui sont présents ici, aujourd'hui. Sans eux, il n'y a pas d'œuvre possible. Dans leur diversité, ils m'accompagnent, parfois même me subissent, peut-être, mais je suis fier de pouvoir travailler avec eux. Et parmi eux, il y a des amis, des amis chers. Je veux saluer le président du comité central bonapartiste, mon ami André Villeneuve, qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés. Et je voudrais lui dire que, puisque je suis membre d'honneur du comité central bonapartiste, je lui propose d'être membre d'honneur de notre mouvement dès aujourd'hui. Je veux saluer mon ami le député Jean-Jacques Ferrara, également présent ici aujourd'hui. C'est la preuve qu'il n'y a aucun ostracisme, aucun antagonisme entre ce mouvement et aucun autre. Je vous le dis très clairement. L'entreprise qui l'amène aujourd'hui, c'est d'être pour, pour construire, pour avancer. Je ne suis contre rien ni personne. C'est bien de le préciser, parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un certain nombre de choses. Je vais essayer de ne pas être trop long pour essayer de vous faire comprendre ce à quoi nous sommes en train d'assister et ce à quoi je vous convie. Je vais le faire tranquillement et humblement. Je vais vous dire pourquoi. J'ai beaucoup appris. Ces quatre années, presque cinq, à occuper cette responsabilité, m'ont appris beaucoup de choses. Je suis beaucoup plus humble. C'est une réalité. On ne peut pas être un jeune député qui veut devenir maire d'une ville et quatre ans après rester le même. C'est le contact avec la réalité quotidienne des Ajaxiens et des Ajaxiens, les difficultés liées à la tâche, qui m'ont appris cette humilité. Parfois, mes responsabilités, le pouvoir, éloignent et, disons-le, peuvent même me rendre fou. Moi, en ce qui me concerne, et je sais qu'un grand nombre d'entre nous pensent la même chose que moi, ça m'a rendu plus humble. Parce que la tâche est rude, parce que les attentes sont fortes, parce que notre ville mérite le meilleur. Cette humilité, elle n'est pas feinte, mais elle nous conduit néanmoins à agir, à produire, à créer. Et aujourd'hui, libre, parce que je suis plus que jamais un homme libre, je vous invite à me suivre. À me suivre dans cette histoire d'Ajaccio que nous contribuons à écrire ensemble, à la mairie, à la communauté d'agglomération du pays ajaxien, dans nos responsabilités, mais que vous seuls êtes aptes à décider de l'issue. Cette histoire, elle n'est pas terminée. Il y aura une histoire d'Ajaccio après nous. Il y en a eu une avant. Mais aujourd'hui, c'est à nous de l'écrire. C'est à nous de faire. C'est à nous de construire. Ajaccio, c'est une identité. C'est la mienne. Celle des miens. Je l'ai au cœur, depuis toujours. Ajaccio, c'est à cette histoire dont je suis fier. C'est ce que nous sommes, ce que nous avons en commun. C'est le sens de la création de ce mouvement. Ajaccio, c'est un environnement, un environnement magnifique, une ville bénie des dieux. On a souvent beaucoup de choses dans sa vie qui nous amènent à nous éloigner de l'essentiel. On a nos tracasseries, nos problèmes, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale. Et parfois, on ne voit pas où on est. Moi, j'essaye à chaque fois que quelques tracasseries, justement, viennent s'inviter, de regarder où je suis. Et lorsque je vois cette ville, je ne dis pas que tout s'efface, que les problèmes s'envolent. Mais c'est toujours un grand bol d'oxygène pour moi. Je vous invite à être plus attentifs à cet environnement. Plus que jamais, je considère que la défense, la protection de cet environnement doit être au cœur de nos actions. J'en fais un cheval de bataille. Ce n'est pas qu'un problème ajaccien, c'est un problème mondial, vous le savez. Mais c'est de ce que nous laisserons à nos enfants dont nous parlons. Ajaccio doit donc être à la pointe. Oui, nous voulons du développement, naturellement. Oui, nous sommes heureux d'être une ville touristique et une ville de croisière. Mais oui, je vous le dis aujourd'hui, je ne peux pas être maire et me résoudre à voir ces fumées cracher dans le ciel. La défense de l'environnement, c'est aujourd'hui quelque chose que nous devons placer au cœur. Et je vous le dis très clairement, je n'ai pas d'esprit belliqueux contre qui que ce soit. C'est avec l'envie de travailler avec nos partenaires naturels de la Chambre de commerce et d'industrie que je crois que nous devons, main dans la main, proposer, imposer un certain nombre de choses. Ajaccio doit rester une ville culturelle, elle doit rester une ville de croisière. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me satisfaire de ce que certaines choses provoquent, notamment dans la qualité de notre environnement. Je pourrais en citer d'autres des exemples. Dans nos comportements respectifs et individuels, la défense de l'environnement, elle sera au cœur de nos réflexions. Je vous le dis aujourd'hui parce que ne pas mettre cette réflexion au cœur de notre action, au cœur de notre projet, c'est tourner le dos à l'avenir et c'est être dans l'irresponsabilité. C'est en tout cas une conviction forte dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je suis le maire depuis donc 2014 et ce mandat, vous le savez, c'est le mandat de la proximité. Tout repose sur moi, parfois d'ailleurs ce dont je n'ai pas la responsabilité. Je tiens à préciser que lorsqu'il pleut, ce n'est pas de ma faute. Et lorsqu'il fait trop chaud non plus. Je tiens aussi à préciser qu'il y a des actions qui sont menées par d'autres partenaires, ou pas menées d'ailleurs, mais bon, vous connaissez le débat. Mais néanmoins j'assume mes responsabilités. Et la première de mes responsabilités c'est justement d'être avec vous, d'être à vos côtés. Ce mouvement, c'est aussi cela, la proximité. Je vous le dis dès aujourd'hui, je suis disponible. Pour vous, Ajaxiennes et Ajaxiens, qui avez décidé de franchir le pas et de me rejoindre. Si vous voulez organiser des rencontres avec vos voisins, vos amis, ceux qui se posent des questions ou ceux qui ne s'en posent pas, ceux qui doutent, ceux qui veulent des réponses, eh bien je serai là. Je serai là parce qu'au-delà de ce que je peux faire dans le cadre de mes responsabilités d'élu, cette proximité, je veux toujours l'avoir au cœur de mon action. Je veux toujours qu'elle soit le maître mot de ce que nous faisons. Cette proximité, elle devra s'incarner à travers ce mouvement. Je vous parlerai brièvement des formes que cela va prendre. Ce mouvement, c'est le renouveau. Je vous le dis très clairement. Cela a été évoqué par moi-même et par certains de mes amis au cours des dernières semaines. Le mandat de maire m'a appris beaucoup de choses, il m'a appris l'humilité, il m'a appris également à comprendre que vous, les Ajacciens, les Ajacciens n'avez que faire des querelles, des idéologies, des doctrines. Ce qui vous intéresse, c'est que les trains arrivent à l'heure. C'est que ça marche. C'est que ça fonctionne. C'est que ceux qui sont en responsabilité prennent la mesure de la tâche qui est la leur. Alors, je vous le dis très clairement aujourd'hui, ce mouvement, il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche, il n'est pas nationaliste, il est Ajaccien. Ajaccien avant tout, c'est mon but aujourd'hui, je vous le dis très clairement. C'est mon but, je vous le dis très clairement. Je n'abdique rien de mes idées, je n'ai pas changé. Je suis un homme qui a pris ses responsabilités très jeune, qui a adhéré à une famille politique. Je garde les mêmes convictions, les mêmes qui m'ont permis de devenir député, qui m'ont permis de devenir votre maire. Je n'ai pas tourné le dos à mes idées et mes convictions. Mais aujourd'hui, c'est ma ville qui compte pour moi. Et cette ville, elle n'est pas que ça. Elle n'a pas à être que ça, et Ajaccio ne sera jamais que cela. C'est un acte fondateur aujourd'hui auquel aussi je vous convie, parce que vous êtes, toutes et toutes aujourd'hui, des membres fondateurs. un acte fondateur pour pouvoir essayer d'envisager notre ville autrement. C'est un acte de rassemblement, parce que oui, je le dis encore très clairement une fois de plus, je me présente ici en ayant une ambition, celle d'être un rassembleur. pas pour moi, pas pour ma propre gloriole personnelle, mais rassemblée derrière notre ville, derrière cette idée, cette idée qu'Ajaccio doit être première, cette idée que les Ajacciennes et les Ajacciens doivent être heureux, cette idée qu'Ajaccio doit toujours viser plus haut, toujours essayer d'aller décrocher la première place. Pour cela, ce mouvement, ça doit être un laboratoire d'idées. Et je vous le dis, dès aujourd'hui, ce mouvement, il aura un projet, un projet que nous présenterons pièce par pièce aux Ajacciennes et aux Ajacciens. Ce projet ne va pas sortir comme un diable de sa boîte. Il sera le résultat d'une réflexion menée avec celles et ceux qui voudront apporter leurs idées. car ici, c'est la maison qui est ouverte. Il ne faudra pas avoir honte et se priver de dire ce qu'on pense. Il n'y aura pas une ligne. Il n'y aura pas le coup de baguette sur les doigts si on n'est pas d'accord. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Il n'y aura pas le discours officiel. Ce mouvement, ce sera la liberté d'exprimer son ton et ensuite de construire. C'est pour ça que je vous le dis très clairement. Dans cette aventure, je n'ai plus que jamais besoin de mon premier adjoint, mon ami, Stéphane Sbraj. Je le chargerai et je le charge dès aujourd'hui d'animer cette cellule de réflexion afin de constituer notre projet. Vous savez, je ne sais pas si Ajaccio a un grand-mère, elle a un grand premier adjoint. il y aura une équipe, évidemment parce qu'on fait une association. Je le dis très clairement, on organisera les choses tranquillement. Il ne va pas falloir se battre. Ça, je ne le supporterai pas, je vous le dis aussi. Et ce sera le travail qui sera toujours récompensé. Donc cette équipe, elle va se constituer. Vous allez la désigner. je vous proposerai prochainement une liste composée de cinq femmes et hommes sur laquelle figurera Stéphane pour que le bureau de ce mouvement se constitue. Je compte d'ailleurs le faire avec les moyens de la modernité. Les consultations auxquelles je fais référence seront certainement possibles sur Internet. afin que le lien puisse être permanent. Parce qu'on ne peut pas organiser aujourd'hui, je le pense, un mouvement, une famille dans la vie publique sans avoir recours à cette modernité, à ces techniques. Mais que les choses soient bien claires, ce n'est pas une liste des municipales qu'on rédige. Le temps viendra où les élections auront lieu. et ce que nous faisons aujourd'hui préfigure un peu ce qui peut se passer. Mais n'écrit pas ce qui se passera. Alors, on me demande souvent, et on me le demandera certainement encore ce soir à Corsicazir, la création de ce mouvement, acte votre candidature à votre succession. Le moment n'est pas venu au risque de vous décevoir. Oui, je suis candidat. Je suis candidat à la présidence de notre mouvement. Et je vous demande de me soutenir. Le temps des municipales, il viendra. Et à vous voir aujourd'hui, je peux vous dire, il y en a qui ont du souci à se faire. Et ils ne sont pas ici. Parce que je vois encore que la passion est là. Je vois encore que votre volonté de nous suivre et de nous accompagner est là. nous sommes prêts. Nous avons envie. Évidemment que j'en ai envie d'aller m'expliquer, d'aller défendre ce que nous faisons. Mais encore faudrait-il que j'ai un vis-à-vis. Encore faudrait-il que j'ai quelqu'un en face de moi. Et franchement, mes amis, vous le voyez bien, on tchénim. Alors ils diront qu'il est arrogant ce maire. J'en vois bien plus arrogant que moi parfois. Moi je ne détiens pas la vérité. Encore, je regarde ce que je vois. Il y a des conseils municipaux qui se déroulent. Il y a des votes. Il y en a eu un lundi. On a réussi à le finir, nous. On a eu le quorum jusqu'au bout. Ce n'est pas le cas dans toutes les villes de Corse. Tout a été voté à l'unanimité. Alors à un moment, on parlera des présences et des votes. Parce que c'est bien d'arriver au moment électoral à amuser la galerie, mais il n'y a pas que le sortant et les sortants qui auront un bilan. Il y aura également les opposants. On verra comment les choses se passeront. Vous savez, j'ai été très impatient d'être votre mère. L'impatience, c'est une bonne école aussi. Certains, je pense qu'ils devront faire oeuvre de patience dans les années à venir. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées et je veux que ce mouvement soit un laboratoire d'idées. Donc je vous le dis, ce mouvement doit être un mouvement où on réfléchit. Mais ce mouvement doit être aussi un mouvement où on agit. Je souhaite que des comités de quartier se créent. Je chargerai celles et ceux qui veulent le faire de créer dans leur quartier, dans leur environnement, un comité où ils seront dans l'obligation d'aller chercher des femmes et des hommes pour que j'aille à leur rencontre, pour que les élus, pour que celles et ceux qui veulent venir avec moi aillent à leur rencontre, pour échanger, pour créer, toujours créer. Nous ne sommes que dans la création. Avancez, changez d'avis. Oui, mes chers amis, je vous le dis aussi, on n'a pas la vérité révélée parce qu'on est maire, premier adjoint, adjoint, député ou je ne sais quoi encore. On peut se tromper et souvent, c'est avec beaucoup de force que nos concitoyens doivent venir nous dire, doivent venir nous expliquer. C'est aussi ça le rôle de ce mouvement. Pourquoi ? Parce que nous avons en charge votre quotidien, le quotidien, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, mais nous avons également en charge de transformer cette ville. Oui, je vous le dis, je souhaite transformer cette ville. Je pense que vous vous en apercevez des évolutions notables aujourd'hui sont déjà présentes. C'est le fruit d'un travail, d'un travail quotidien et d'un travail de projection. Et les transformations urbaines d'Ajaccio vous allez les voir. Vous les voyez déjà, mais vous allez les voir dans les semaines et les mois à venir. Mais ces transformations, ces progrès, cette ambition pour Ajaccio, ça doit continuer. Ça doit poursuivre. c'est la raison pour laquelle ce mouvement, il sera aussi au cœur de ses réflexions sur cette transformation. Une transformation qui doit être une progression, qui doit replacer Ajaccio dans le contexte de son temps, de son époque. Le cœur de ville, nous y sommes ici aujourd'hui. Il est évidemment au centre de notre réflexion. Vous verrez, nous avons des projets, ils sont déjà lancés. mais vous devez nous permettre de les améliorer. Et ce mouvement, il sert aussi à cela. Ce mouvement, vous l'avez bien compris, c'est une envie, c'est une ambition, c'est un cri du cœur. Je vous proposerai également d'en définir naturellement les statuts. Mais aussi et surtout de valider une charte, une charte des valeurs. Parce que sans valeur, sans éthique, pour moi, il n'y a pas d'action qui compte et qui tienne. Cette charte, elle fera tout simplement le résumé de ce que je veux que soit ce mouvement. Un mouvement ouvert. Un mouvement où chacun peut trouver sa place. Un mouvement respectueux. Un mouvement amoureux de sa ville. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Et maintenant, je vous dirai comment va s'appeler ce mouvement. La réflexion a été longue. et je me suis dit que dans la vie, il faut être simple. Il faut y aller droit au but. Mes chers amis, quelle meilleure marque ? Quel meilleur nom ? Le mouvement, c'est Ajaccio ! qui porte le nom de notre ville, qui porte le nom de notre ville, ce nom que nous aimons toutes et tous, cette ville pour laquelle nous fondons des espoirs, cette ville qui est la nôtre, cette ville qui est la vôtre. Mes chers amis, plus que jamais, c'est avec toute cette volonté qui est la mienne de continuer avec vous cette transformation, cette progression que je vous dis très tranquillement pour taillage. Applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.